Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième cours d'introduction à la programmation avec Javel. Je suis actuellement près de Boisguillaume dans la forêt Monumentale où des artistes ont installé des sculptures tout au long d'un parcours dans la forêt. Sous-titrage ST' 501 La dernière fois, nous avons vu comment mettre en séquence nos premiers calculs en conservant les valeurs intermédiaires dans des variables. Celles-ci pouvaient être dynamiquement modifiées grâce à des affectations. Toutes ces instructions pouvaient être mises dans des méthodes. Nous nous étions aussi intéressés à visualiser l'exécution pas à pas de nos programmes. Qui plus est, nous avons étudié les notions d'expression, de concatination et enfin abordé le typage. Dans cette séance, qui est plus succincte que la dernière, nous allons tout d'abord donner quelques compléments sur les types et opérateurs primitifs de Java. Nous reviendrons sur les conventions de nommage, comment nommer de manière standard les méthodes et les variables. Ces conventions permettent d'appréhender plus intuitivement les programmes et surtout de respecter une certaine qualité de code. Si une variable doit contenir le nom d'un étudiant, par exemple le nom du délégué de classe, il semble complètement impromptu d'appeler cette variable lampadaire. Il serait plus logique, plus utile de tout simplement l'appeler délégué de classe. Enfin, et pour parfaire la qualité de code, nous nous initierons à la génération automatique de documentation. Qu'est-ce qu'il faut rajouter dans nos codes pour rendre plus compréhensibles nos savoir-faire ? Ce sera un prélude aux annotations Java qui sont indispensables en génie logiciel pour les tests unitaires ou encore pour les méthodes formelles. Allons voir cela plus au calme. Nous avions précédemment étudié comment mettre en séquence les instructions, les points-virgules, comment mémoriser les résultats partiels, intermédiaires et comment séparer le travail en savoir-faire, en méthode. Nous rappelons que si une méthode, un savoir-faire est une fonction, alors elle est comme une boîte qui prend en entrée des paramètres, des données et qui retourne en sortie un résultat. Nous rappelons que le flot d'instruction suit les séquences d'instruction, c'est-à-dire les points-virgules. Un savoir-faire permet de dévier ce flot pour remonter vers un calcul intermédiaire à effectuer. Par exemple ici, discriminant positif prend trois paramètres. Dans discriminant positif, on y calcule une valeur temporaire delta et on retourne ici la valeur absolue de ce calcul. Discriminant positif retourne cette valeur dans une variable D qui est ensuite affichée. En suivant le flot, on retrouve un appel à discriminant positif qui re-rappelle le savoir-faire, on re-remonte dans le flot pour recalculer une nouvelle valeur intermédiaire delta. Le retour de ce deuxième appel de discriminant positif affecte la variable D qui est ensuite affichée. Notons, la méthode principale appelle ici une méthode deux fois. Il est donc autorisé dans toutes les méthodes d'appeler d'autres méthodes. Certains savoir-faire des procédures ne retournent rien . Mais on attend d'eux des modifications de l'environnement, comme par exemple afficher des données sur l'écran avec des println. Reprenons notre code sur la suite U. Modifions le nom de notre fichier elo.java en suite .java. Car, pour nos exemples, elo n'est plus du tout un nom de programme explicite. Actuellement, la racine du dossier travaille. Entrons dans le dossier tp.java. Puis, créons un sous-dossier. Cela peut être effectué avec la commande mkdir pour mkdir. Entrons dans ce sous-dossier. Maintenant, nous pouvons recopier, à l'aide du terminal, le fichier elo.java dans ce sous-dossier. Notons que nous aurions pu effectuer la même tâche avec un navigateur, un explorateur de fichiers. Maintenant, lançons Sublime Text sur ce fichier. Nous retrouvons bien le code écrit à la précédente séance. Je peux maintenant renommer notre classe elo en suite. Nous avions une méthode calcul U qui prenait en paramètre un entier et qui retournait le successeur suivant nos suites. Maintenant, disons, deux fois U au cube plus U au carré. Nous utilisions en interne à cette méthode une variable appelée ici UU carré pour mémoriser temporairement le résultat de U carré. Dans la méthode principale, le main, nous pouvons mettre quelques commentaires pour indiquer que nous allons traiter ici U0, puis U1, puis U2, etc. Nous faisions un appel à calcul U pour la variable U afin d'affecter le résultat aussi à U et ce, afin de remettre à jour U qui contient donc des valeurs de la suite. L'initialisation de la variable U se faisait avec la constante U début qui vaut ici 1. Attention, certains points de ce cours seront un peu rebutants. Néanmoins, connaître ces faits permet de mieux comprendre les limitations inhérentes des machines et donc de leur programmation. Et cela nous permettra de faire quelques rappels de mathématiques élémentaires. De plus, nous serons des fois exhaustifs. Bien sûr, inutile d'apprendre toutes ces informations par cœur. Je donne des liens pour les retrouver. Systématiquement, nous fournirons la provenance de nos informations. Nous citerons nos sources. Nous nous efforcerons de respecter cette éthique pendant ces séances. Les codes sources pourraient-ils être fournis ? Cela éviterait de les recopier. Bonjour petit poif ! Pour l'instant, je ne fournis pas volontairement les codes sources afin de forcer l'auditeur à s'exercer et prendre en main par lui-même les éditeurs que nous avions présentés. Je recommande donc de mettre pause quand cela est nécessaire. Petite précision. Dans les prochains cours, des parties de codes seront fournies car leur écriture sera considérée comme acquise par ceux qui pratiquent régulièrement les exercices. Revenons sur notre code de la suite. Commencez à la précédente séance. Nous affichions le résultat de la suite U0 puis U1, U2, etc. Pour ce faire, nous utilisons une variable auxiliaire, le compteur i, initialisé par exemple ici à 0 pour U0. Et nous concaténions des valeurs de u et de i avec quelques chaînes de caractères des strings que voici. Les valeurs entières étaient converties en des chaînes pour être affichables par la méthode println. Ok, et maintenant, combien vaut U4 ? Regardons. Je fais un copier-coller pour maintenant rajouter le calcul de U2,4. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Je change mon commentaire en U2,4. Je sauvegarde. Je compile. Et puis maintenant, j'exécute. Ha ha ! Examinons cela. Le résultat ne semble pas être le bon. Lançons une calculatrice pour avoir une approximation du résultat. Je prends la valeur de U2,3. Je lance la calculatrice et je calcule U2,4. Nous devrions obtenir une valeur proche de 2,5 fois 10 puissance 17, ce qui n'est pas du tout ce que nous avons ici. Nous pouvons aussi utiliser un système de calcul formel. Une sorte de super calculatrice. Prenons-en une libre et accessible en ligne. Celle-ci s'appelle Paris. Je vais remettre mon expression du calcul de U2,4. Je clique sur OK et j'obtiens la valeur exacte ainsi que la valeur approchée. En fait, il s'agit d'un débordement arithmétique classique. Un int, un entier relatif, est représenté avec 32 bits, soit 4 octets, 4 bytes. Comme cela est expliqué dans le cours d'architecture des ordinateurs, cela limite les entiers aux bornes suivantes. moins 2 à la puissance 31 et 2 à la puissance 31, le tout moins 1. Et donc, quand le calcul sur les int dépasse la borne max, le bit de signe est inversé, générant un entier négatif. Vérifions cela. Pour connaître ces limites, affichons les constantes integer.macvalue ainsi que integer.minvalue. Nous expliquerons plus tard dans cette séance comment nous pouvions connaître les noms de ces constantes. Compilons, exécutons, et nous voyons bien ces bornes. Et il faudrait, pour des int, se contraindre à y limiter nos calculs. Comment dépasser cette limite ? Il existe en Java le type long, qui permet une représentation des entiers relatifs sur 8 octets, soit 64 bits. Toute opération sur les noms est communément plus coûteuse en termes de temps d'exécution. Affichons les nouvelles bornes avec long.maxvalue ainsi que long.minvalue. Nous voyons maintenant les deux nouvelles bornes. Cela semble suffisant pour obtenir le résultat de U de 4. Remplaçons donc les int par des longs pour U. Notre compteur i n'est pas problématique pour cet exemple. Je recompile, j'exécute, et nous obtenons la bonne valeur de l'U de 4. Attention ! Si on oublie le long pour le retour de fonction, le compilateur Java indiquera une erreur. Essayons. En effet, on peut convertir n'importe quel int en long, mais l'inverse n'est pas vrai. Ou alors avec un risque de ne pas obtenir la valeur souhaitée. Cette conversion est parfois appelée promotion quand une valeur d'un type est convertie en un type plus riche. Par exemple, notre valeur U début était au départ ici un int. Nous reviendrons bientôt sur les problématiques de conversion de type et très brièvement les éventuelles pertes d'informations, car celles-ci sont généralement à éviter. Ok, mais pour l'instant, nous avons juste repoussé le problème. Comment outrepasser ces bornes ? En effet, en raison d'une représentation bornée de nos entiers, même avec des longs, le problème du débordement va se représenter si nous persistons dans le calcul de la suite U. Trois choix sont possibles. 1. Un premier choix serait d'utiliser des entiers non signés, c'est-à-dire toujours positifs, sans le bit de signe, par exemple, comme dans le code ci-dessus. Attention ! Il s'agit de longs, avec un L majuscule, et non un L minuscule. Mais qu'importe, car de nouveau, cela ne fait que repousser le problème. 2. Un second choix, bien plus complexe, serait d'utiliser ce qu'on appelle des big integers. Tout d'abord, distinguons notre méthode calcul U en la renommant calcul U long. Puis, il nous faut changer les appels à cette nouvelle méthode dans le main. Il nous faut maintenant récupérer un ensemble de savoir-faire avec un import. Nous reviendrons très prochainement sur l'utilisation de ce mot clé. Attention ! Big integer n'est pas un type primitif. C'est pour cela qu'il faut rajouter ce import, un chargement de savoir-faire, et aussi ce qu'on appellera plus tard des services, des méthodes d'objets instantiés créés. Mais cela est une autre histoire, qui sera comptée une autre fois. Maintenant, plaçons la nouvelle méthode calcul U bi, qui calcule un nouvel élément de la suite, U, pour les big integers. Il n'y a pas de symbole, l'exème, de multiplication ou d'addition pour les big integers. Nous avons juste un service d'un big integer, multiply, pour se multiplier lui-même avec un autre big integer, afin de générer un nouveau big integer résultant de cette multiplication. De même pour l'addition, et nous pouvons obtenir un big integer représentant l'entier 2 avec la méthode valueOf. C'est pour cela aussi que nous avons donc l'addition de U² avec la multiplication de U par la multiplication de U² avec 2. Finalement, complétons la méthode main pour avoir l'affichage de la suite U pour des langues, puis pour des big integers. Pour ce faire, nous réinitialisons le compteur I à 0. Nous initialisons aussi une variable Ubig avec la valeur de Udb transformée en big integer. Puis, nous pouvons afficher le résultat, puisque des big integers sont convertibles en des chaînes de caractères. Nous avons là l'affichage U0. Faisons à copier-coller pour obtenir l'affichage de U1, U2, etc. Sans piternelles paroles, recompilons, puis exécutons. Pour U5, nous obtenons un grand entier. Pour U6, un entier disons gigantesque, titanesque. Et enfin pour U7, en paraphrasant l'écrivain Lovecraft, disons cyclopéen. Notons que l'écriture de tel code est bien plus fastidieux. Et, à part pour certains calculs mathématiques, il est rarement nécessaire d'utiliser des big integers. 3. Un troisième choix serait d'utiliser des nombres à virgule flottantes, les décimaux, aux précisions dites simples ou doubles. Les flottes, codées sur 4 octets pour la précision simple, ou les doubles, sur 8 octets pour la précision dite double. Regardons maintenant un tableau récapitulatif, des titres primitifs, préexistants en Java. Voici le tableau des types primitifs de Java. Il comporte 6 colonnes. Une première colonne indiquant le type. La taille de chacune de ces valeurs dans la mémoire de l'ordinateur, en octets. Rappelons qu'un octet, un byte, vaut 8 bits. La syntaxe, comment créer des valeurs de ce type en Java. Une description de ce type. L'intervalle. Et enfin une dernière colonne pour la représentation, le codage de la valeur dans la mémoire de l'ordinateur. Dans ce tableau, nous mettons en vert clair les valeurs et les informations qui seront le plus utiles lors de ces séances. Notre premier type, les booléens, comporte deux valeurs, vrai ou faux, qui sont représentées en Java par false ou true. Ce sont les valeurs logiques et la représentation en mémoire est de 1 octet. Le deuxième type, les chars, pour représenter les caractères, sont codés sur deux octets et représentent toutes les valeurs de type unicode. On peut représenter un caractère en mettant justement le caractère entre apostrophes ou en donnant directement son code. Mais cela est à éviter car il n'est pas facile de connaître un caractère juste en lisant sa valeur entière. Nous avons ensuite la hiérarchie des entiers relatifs signés byte, short, int et long. Regardons rapidement à quoi elles correspondent par rapport aux mathématiques. Nous représentons ici deux hiérarchies de type, à gauche pour les mathématiques et à droite pour les programmes Java. En mathématiques, les entiers naturels sont un sous-ensemble des entiers relatifs, qui sont eux-mêmes un sous-ensemble des décimaux, eux-mêmes un sous-ensemble des rationnels, qui sont eux-mêmes un sous-ensemble des irrationnels. En Java, du fait d'une représentation finie, les entiers relatifs sont sur des espaces quotients. Par exemple, les ints sont sur un espace quotient des entiers relatifs de taille 2 la puissance 31. Notons que les caractères ne sont pas des entiers relatifs, ce sont des entiers naturels, aussi sur un espace quotient de taille 16. Les booléens sont définis pour deux types de valeurs, vrais ou faux. Les bytes sont représentés sur 1 octet, les shorts sur 2 octets, les ints sont représentés sur 4 octets et enfin les longues sur 8 octets. Plusieurs syntaxes sont possibles pour les entiers. Tout d'abord, la représentation décimale, une notation usuelle. Il est possible aussi d'utiliser une représentation octale, c'est-à-dire que sur 8 chiffres. Enfin, on peut utiliser une notation hexadécimale, où les lettres A, B, C, D, E, F sont pour représenter les chiffres de 10 à 15. On peut rajouter le symbole moins pour représenter un entier négatif. Les littéraux sont par défaut de type int. Il est néanmoins possible, en rajoutant le suffixe petit l ou grand l, de préciser que c'était en réalité un long. Par exemple, 123 est un int, mais 123 grand l est en réalité un long. Petite remarque, il est possible de promouvoir un byte, un short ou un quart en tant que int, si on écrit tout simplement plus, entre parenthèses, le littéral. Les intervalles des bytes sont de moins 2 la puissance 7 jusqu'à 2 la puissance 7 moins 1, c'est-à-dire moins 128 à 127. Pour les shorts, on va de moins 2 la puissance 15 jusqu'à 2 la puissance 15 de tout moins 1. Pour les in, de moins 2 la puissance 31 jusqu'à 2 la puissance 31 moins 1. Et pour les longues, de moins 2 la puissance 63 jusqu'à 2 la puissance 63 moins 1. Le codage des entiers se fait en binaire pour les entiers positifs et en binaire en complément 2 pour les entiers négatifs, c'est-à-dire avec un bit de signe A1. Vous trouverez plus de détails sur cette représentation dans votre cours d'architecture des ordinateurs. Dans cette deuxième partie du tableau, en première ligne, on trouve le type Void. Ce type sert juste pour décrire des méthodes qui ne renvoient aucune valeur. Ils n'ont pas d'intervalles ni de codage. Les deux derniers types sont pour les décimaux à virgule flottantes, aussi appelés les flottants. Les flottes sont représentées sur 4 octets et les doubles sur 8 octets. Ils permettent une approximation des réels, des irrationnels. Les valeurs sont par exemple 1.23 moins 0.35, ou on peut utiliser la notation exponentielle, dit aussi scientifique, qu'on trouve sur les calculatrices, comme par exemple 5.89 e à la puissance 5 pour indiquer 5.89 fois 10 puissance 5. Les doubles se notent comme les flottes. Par défaut, un littéral flottant est de type double. On peut tout de même indiquer lors de l'écriture qu'une valeur est de type float en rajoutant le suffixe F ou f. De même pour les doubles, on peut rajouter le suffixe D ou d. Les intervalles vont de moins max value jusqu'à max value en passant par les valeurs les plus petites, c'est-à-dire moins min value et min value, c'est-à-dire les valeurs les plus proches de 0. Pour les floats, par exemple, min value vaut 1.4 fois 10 puissance moins 45. Notons que les nombres à virgule flottantes ont aussi d'autres valeurs, comme par exemple 0, moins l'infini, plus l'infini, et une valeur particulière, not a number, quand les approximations deviennent infaisables. Notons qu'avec les doubles, les valeurs max sont bien évidemment plus élevées du fait de l'utilisation de 8 octets à la place de 4, et les valeurs les plus petites, min value, sont encore plus proches de 0. Le codage des flottants respecte la norme I3E754. Chaque nombre est représenté par un signe, un exposant et une mantis, aussi appelée signifiante. Un nombre entier dont la valeur est obtenue en soustrayant la valeur maximum divisé par 2 au nombre stocké dans la partie exposant. Je donne un résumé de la représentation des floats et des doubles avec la norme I3E et vous trouverez plus de détails sur la représentation des décimaux dans votre cours d'architecture des ordinateurs. Enfin, il est possible de convertir avec perte des entiers vers des décimaux à virgule flottante à simple précision ou à double précision. Ceux-ci permettent d'approximer les irrationnels. Attention, la hiérarchie Java semble plus complexe que celle des mathématiques, mais celle-ci cache une axiomatisation bien plus complexe, notamment pour le passage entre les rationnels et les irrationnels. La programmation Java permet la conversion automatique d'un type vers un autre quand le type est plus riche, quand la taille de la représentation est plus grande. Les autres conversions sont à faire explicitement avec un opérateur de transtipage, un cast. Nous insistons sur le fait que l'utilisation des conversions explicites est à prohiber, car cela permet de convertir n'importe quelle valeur d'un type vers n'importe quel autre type, permettant des affectations erronées, ce qui peut engendrer des erreurs de l'exécution du programme par la machine virtuelle Java. Un exemple de conversion explicite, celle d'un double en un byte. Cette conversion explicite se fait tout d'abord par la conversion de l'entier en un int, puis se termine par une troncature, c'est-à-dire qu'on va perdre les bits les plus à gauche. Le schéma de gauche représente des conversions possibles sans perte. Pour les entiers, les bytes peuvent être convertis en short, qui peuvent eux-mêmes être convertis en entiers relatifs. De même pour les shares, et les entiers peuvent être convertis en longues. De même, pour les décimaux à virgule flottantes, une valeur à simple précision peut être convertie sans perte en une valeur à double précision. Les autres conversions doivent être données explicitement avec cet opérateur de transtipage, et sont possiblement avec perte d'informations. Cette hiérarchie des conversions permet de mettre en avant que tous les types sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. En effet, les opérateurs arithmétiques ne sont pas définis pour les types byte, short et char. On peut tout de même les utiliser grâce à ce qu'on appelle la promotion numérique. Par exemple, dans le cas d'une addition d'un byte avec un short, les deux valeurs a et b seront convertis en des int. Les deux valeurs seront alors additionnées en tant que int et convertissables en byte, short, etc. comme vu précédemment. De plus, quand l'expression mix entier est flottant, Java procède par conversion d'ajustement de type, un changement du type des opérantes afin qu'ils soient tous de même type pour pouvoir calculer l'expression et ce sans perte de précision et suivant la hiérarchie définie précédemment. Par exemple, la multiplication de deux entiers additionnés avec un décimal à virgule flottante. Nous aurons tout d'abord la conversion de l'entier de plus petit type, c'est-à-dire int en un long, puis la multiplication pour les longues, enfin une conversion de ce long en float qui sera additionné avec le float. Le résultat sera alors un float qui pourra éventuellement être ensuite reconverti. Ce système de promotion numérique permet d'utiliser les mêmes opérateurs arithmétiques sur les différents types et ce sans perte de précision. Attention, les calculs sur les floats peuvent surprendre. Par exemple, nous déclarons ici trois floats a, b, c, ici initialisés à 1.1, 2.2, 3.3, puis nous initialisons deux autres variables x et y à a fois b le tout fois c, ou à a fois b fois c. Puis nous affichons les deux valeurs. Nous nous posons alors la question de savoir si, comme dans les mathématiques, la multiplication est-elle associative ou non ? Nous avons à gauche l'exécution, que les deux valeurs sont différentes. Se pose le problème de savoir si la multiplication est-elle distributive sur l'addition, en tout cas dans le cadre des floats. Prenons cet exemple, 3.333 fois l'addition de ces deux nombres, 3.333 fois ce premier nombre, plus 3.333 fois ce second nombre. L'affichage des deux résultats à gauche indique que les deux valeurs calculées sont différentes. Enfin, remarquons la différence entre les valeurs calculées pour les floats et pour les doubles. Alors que, mathématiquement, nous pourrions nous attendre à des valeurs de 1, nous voyons ici, pour les doubles, une approximation par un grand nombre de zéros. Tous ces exemples montrent que la manipulation des floats et des doubles nécessite une expertise en calcul numérique, et qu'il faut donc éviter de les utiliser quand cela n'est pas nécessaire. Prenons une petite pause, afin de bien intégrer tout ce que nous venons de voir. Profitons-en pour un peu visiter les œuvres de la forêt monumentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Peut-on faire afficher les valeurs de la suite pour chacun des types de nombres ? Très bon exercice. Dans un souci de concision, je ne traiterai pas les doubles, car nous regarderons déjà pour les floats. Pour ce faire, il faut recopier le code, en modifiant à chaque fois le type int par long, short, float, et conserver le code pour les big integers. Notons que pour les shorts, il faut forcer la conversion, car les opérateurs d'addition et de multiplication retournent au minimum des ints. Ce forçage s'appelle un cast. Il est utilisé ici car on ne peut pas vraiment faire mieux. Par exemple, en supprimant ce cast, le compilateur Java indique qu'il y a un problème de conversion. Attention ! L'utilisation de cast, de conversion de type explicite, est une très très mauvaise manière de programmer et donc à éviter. Mais cela est une autre histoire. Qui se racontait une autre fois ? Maintenant, pour la méthode principale, le main, il nous faut initialiser plusieurs variables. Une pour les longues, une pour les lint, une pour les shorts, une pour les floats, et finalement une pour les big integers. Puis, il nous faut afficher les valeurs de ces variables. Notons l'utilisation du caractère spécial anti slash n, qui permet dans les chaînes de caractères d'insérer un saut de ligne. Finalement, nous appelons nos différents savoir-faire pour les différents types, afin d'effectuer les calculs de la suite u pour les différents types. Puis, il nous faut augmenter le compteur i et de nouveau afficher les valeurs. Enfin, il nous faut recopier 7 fois le code pour calculer les valeurs de u1 à u7. Cela va être un peu fastidieux, donc accélérons. Maintenant, recompilons, puis exécutons. On peut constater qu'à partir de u23, les shorts sont en débordement, puis en u24, ce sont les ints. Et nous pouvons déjà constater des premières approximations avec les fautes. A partir de u25, les valeurs deviennent même infinies pour les fautes, et seuls les big integers donnent des valeurs correctes. Notons que le calcul d'une telle suite n'est pas très utile en pratique. C'est juste pour illustrer les capacités des différents types. Dois-je toujours écrire les types de mes variables ? Le compilateur Java ne peut-il pas les inférer dans certains cas ? Il suffit d'écrire bar à la place du type pour indiquer qu'on laisse au compilateur Java le soin de trouver par lui-même le type. Prenons cet exemple. Le compilateur Java va inférer que la deuxième variable y est aussi un entier, un int, car elle est l'addition de la première variable x avec l'entier 10. Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours. Prenez ces exemples. A la ligne 43, il n'est pas autorisé d'avoir un paramètre de type var. Le compilateur Java n'est pas capable d'inférer de quel type est le paramètre. A la ligne 47, il n'est pas autorisé de retourner un type var. Encore une fois, le compilateur Java n'est pas capable d'inférer quel sera le type de retour de cette méthode de ce savoir-faire. Enfin, à la ligne 53, il n'est pas possible de déclarer plusieurs variables de type var, alors que par exemple, il est possible de déclarer plusieurs variables de type int en séparant les déclarations par des vircules. Var n'est en fait que du sucre syntaxique. Il n'introduit aucune nouvelle construction de by-code dans le code compilé et pendant l'exécution. La JVM n'a aucune instruction spéciale pour eux. Il y a des avantages et des inconvénients à laisser le compilateur inférer le type d'une variable. L'avantage est qu'on ne peut pas être trop sûr du type à mettre et on laisse le compilateur Java le trouver pour soi. C'est aussi des fois plus rapide quand certains codes sont similaires sauf pour les types. Les inconvénients sont que les types trouvés peuvent ne pas être vraiment ceux attendus. De plus, avoir un type explicite permet de savoir qu'est-ce que la variable peut contenir. Ce qui peut être utile quand on veut relire des codes, surtout ceux des autres. Var comporte d'autres limitations et subtilités. Mais cela est notre histoire qui se racontait une autre fois. Pour notre suite, dans chacune des méthodes, nous pouvons déclarer u² en tant que var. Nous aurions alors la même ligne de code pour les int, float, double, long, etc. Testons cela. Nous pouvons recompiler, exécuter et nous obtenons bien les mêmes résultats. Quitte à simplifier les codes à l'aide des types, le même nom de méthode ne pourrait-il pas être utilisé à la place d'un nom par type ? Tout à fait. Et c'est un des avantages du typage statique. Le compilateur peut distinguer des savoir-faire de noms identiques, mais qui sont en fait différents par les petites données en paramètres. On appelle cela la surcharge, la redéfinition, lors de la programmation orientée objet. La surcharge et la possibilité d'utiliser dans une même classe, le même nom pour déclarer soit des services, soit des savoir-faire différents. Principalement, avec des sémantiques proches, seuls certains types vont varier. Modifions notre code. Les types des paramètres étant tous différents, nos méthodes sont en fait tous bien distinctes. Vérifions cela. Il nous faut aussi modifier le mail ou nous y appuyons les méthodes. Pour ce faire, je vais utiliser les fonctionnalités de remplacement. Le raccourci clavier est en CTRL-H. Recompilons. Nous retrouvons bien les mêmes résultats. Pour inspecter les limites des types, pourrait-on complexifier notre suite ? Très bonne idée. Car tester d'autres suites que celle qui vient d'être présentée est un bon exercice. Donc, modifions un peu notre suite pour y ajouter, disons, une division par 5. Pour les longues, pour les ints et enfin pour les floats, divisons par 5.0. Compilons. On obtient ici une erreur. En effet, 5.0 est par défaut un double qui ne peut pas être converti automatiquement en float. On peut soit rajouter un F pour préciser que ce 5.0 est bien un float, soit tout simplement mettre 5, qui sera un int qui sera automatiquement converti en un float. Ici, clairement, sans perte d'informations, ce qui donnera bien le résultat escompé. Recompilons. Il n'y a pas d'erreur. Du fait de l'introduction de cette division par 5 et afin de toujours avoir le résultat correct, nous allons introduire un nouveau type, les big décimaux. Nous rajoutons de nouveau un import pour récupérer savoir-faire et service sur le type big décimal. Nous détaillerons cette notion de service dans le cours de programmation orientée objet. Ici, nous souhaitons juste comparer les capacités des types. Les big décimaux sont bien sûr pour représenter les décimaux, c'est-à-dire les nombres en basse 10 ayant un nombre fini de chiffres après la virgule et sans une borne sur ce nombre. Attention, un tiers n'est pas un décimal, car dans une représentation en basse 10, il possède une infinité de chiffres après la virgule. 0,3333333. C'est un rationnel. Maintenant, rajoutons la méthode calcul U pour les big décimaux. J'ai laissé ici volontairement une erreur. Ce BIMTEXT m'indique ici en rouge qu'il détecte une erreur syntaxique. Si nous cliquons sur la parenthèse fermante, elle souligne la parenthèse ouvrante associée. Vérifions cela avec le compilateur, qui nous explique bien qu'à lignes 21, il détecte bien le manque d'une parenthèse. Si je rajoute cette parenthèse fermante, on retrouve ici la parenthèse ouvrante associée. Ce système est très pratique, notamment pour les codes avec beaucoup d'appels, de méthodes et donc d'ouverture et de fermeture de parenthèses. Finalement, dans le main, remplaçons pour ubig l'appel non pas à big integer mais à big décimal. Par souci d'esthétisme, remplaçons dans les affichages int par décimal. Nous pouvons recompiler et exécuter. A partir de U21, les résultats diffèrent entre les décimaux et les entiers. Et à partir de U23, pour les floats, en raison des approximations, la différence avec le résultat mathématiquement correct s'accentue. Les calculs pour les entiers restent sur 1 car c'est une division euclidienne qui est utilisée. Remarquons qu'à U27, les floats donnent une valeur infinie. Par contre, pour les big décimaux, nous obtenons la valeur exacte avec beaucoup de chiffres après la virgule. Qu'est-ce que la division euclidienne ? Rappel très concis, la division euclidienne de A, la dividende, par B, le diviseur, consiste à trouver deux nombres entiers. Q, le quotient, et R, le reste, tel que A est égal à B fois Q plus R, avec R inférieur strictement à B. En Java, et comme dans l'immense majorité des langages de programmation, cette division est celle utilisée pour les entiers. Donc, quand on écrit A divisé par B, on obtient le quotient Q. Pour obtenir le reste, on utilise l'opérateur dit de modulo, qui se note en Java par pourcentage B. Finalement, on aurait que A est égal à B fois A divisé par B, plus A modulo B. Ceci explique pourquoi, dans la suite, les entiers restent à 1. Ne faites pas vous-même les calculs pour le vérifier. Pour éviter ces approximations et les débordements, ne faudrait-il pas toujours utiliser des big integers et des big décimales ? Non. Il faut savoir utiliser les bons types et ceux à bon escient. Par exemple, pour les simulations numériques, ou bien les jeux, etc. Les doubles, nombres décimaux à virgule flottante, sont nécessaires. Tandis que les big décimales seront obligatoires pour certains calculs sur de très très grands nombres décimaux. De même, les ints dans une application d'entreprise sont généralement suffisants pour, par exemple, représenter un identifiant unique. Les temps de calcul des opérations des ints longues et flottes sont bien moins importants comparés à ceux des big ints et big décimales, en raison de l'utilisation d'instructions assembleurs dédiées par les processeurs pour les types primitifs. De plus, les big décimales ne peuvent pas être utilisées sur des calculs nécessitant des rationnels, comme par exemple un tiers. Ni sur les irrationnels où seules les approximations avec des flottes ou des doubles peuvent être utilisées. Voyons quelques exemples d'erreurs, non pas à la compilation, mais à l'exécution. Pour les big décimales, à l'exécution, la division de 1 par 3 donneura le message d'erreur indiquant que le décimal n'est pas terminant. Un tiers n'est pas un décimal, c'est un rationnel. Pour les entiers, regardons le résultat de la division euclidienne de l'entier 1 par 0. On a une erreur d'arithmétique, une division par 0. Enfin, pour les flottants, il n'y a pas d'erreur à l'exécution pour ces opérations. La division par 0 donne une valeur infinie, tandis que 0 divisé par 0 renvoie NOT a number, c'est-à-dire une valeur indéfinissable. Tout cela est décrit dans la norme I3E754, dont le lien est donné dans la description. Finalement, quels sont les opérateurs primitifs ? Un tableau récapitulatif sera donné dans quelques instants, en espérant ne pas oublier d'opérateurs. Bien sûr, nous n'allons pas détailler tous ces opérateurs. Il est plus simple de se documenter par vous-même, si besoin. De plus, certains sont en lien avec des notions de programmation objet qui seront vues plus tard. Sinon, et la référence pour Java. Voici la première partie de notre tableau sur les opérateurs primitifs. Ce tableau comporte 5 colonnes. Dans la première colonne, nous avons le nom de l'opérateur, puis sa priorité. Plus l'entier est petit, plus cet opérateur est prioritaire. Par exemple, la priorité de la multiplication est de 1, elle est donc prioritaire sur l'addition, qui est de priorité 3. Et ces deux opérateurs sont prioritaires sur l'égalité, qui est elle, de priorité 6. En troisième colonne, nous avons l'arité, c'est-à-dire le nombre d'opérandes de l'opérateur. Par exemple, les opérateurs arithmétiques binaires, multiplication, division, portent sur deux opérandes. En quatrième colonne, nous avons l'associativité. Par exemple, la multiplication est d'associativité droite, tandis que la division est d'associativité gauche. Enfin, en dernière colonne, nous avons la sémantique. C'est-à-dire, quel est le comportement de l'opérateur par rapport aux valeurs données par les opérandes. Nous indiquons en vert clair les opérateurs qui seront le plus couramment utilisés lors de ces séances. Les deux premiers, ceux d'incrémentation et de décrémentation, peuvent s'appliquer devant ou derrière une variable. Devant, il s'agit d'une pré-incrémentation, c'est-à-dire que la valeur est incrémentée avant d'être lue. Ensuite, nous avons l'opérateur de post-incrémentation, dont la valeur est lue, puis incrémentée. Et cela est respectivement pour la décrémentation. Notons que ces deux opérateurs proviennent du langage de programmation C et sont donc à manier avec précaution. Un autre opérateur d'arrêté 1 est la négation booleienne. Un autre opérateur est celui de transtipage, à éviter, voire prohibé dans vos codes. Nous avons les opérateurs arithmétiques standards, de multiplication, de division, de modulo ou d'addition. Notons que pour la division, si les deux opérateurs sont des entiers, alors c'est une division occidienne. En bas, nous avons les opérateurs de comparaison usuels, inférieurs, inférieurs ou égales, etc. Nous avons aussi les deux opérateurs d'égalité ou d'inégalité, qui est ici physique, c'est-à-dire sur la mémoire. Nous reviendrons prochainement sur cette notion. Il existe aussi des opérateurs bit-à-bit sur les valeurs entières. Et nous trouvons les deux opérateurs logiques standards, le E et le O. Notons une chose importante, ces deux opérateurs sont dits paresseux. Par exemple, après l'évaluation de la première opérande du E, si la valeur est faux, alors il est inutile d'évaluer la deuxième opérande, puisque le résultat final sera de toute façon faux. De même pour le OU logique, si la première opérande est évaluée à vrai, il est inutile d'évaluer la deuxième opérande, puisque le résultat final sera de toute façon vrai. Quelques instructions d'affectation, qui ne sont donc pas des opérateurs, mais qui les utilisent. L'affectation simple, que nous avons déjà présenté la fois précédente. Ici, une affectation avec l'opérateur plus, qui correspond à appliquer l'opérateur plus sur le contenu de la variable par rapport à l'évaluation de l'expression de droite. Par exemple, x plus égale 1 correspond à l'affectation de x par x plus 1, si x est un entier. Attention, cette opération se fait suivant le type de la variable affectée. Par exemple, pour une chaîne de caractère s, s plus égale a plus b correspond à la concatination de s avec la concatination du caractère a avec b. Nous avons ici l'unique opérateur ternaire, que nous détaillerons à la prochaine séance. Les deux derniers opérateurs seront détaillés lors des cours de programmation orientée objet. Et pour des fonctionnalités, comme dans la susmentionnée trigonométrie, comment trouver des informations avérées sur les opérateurs Java ? Il faut rechercher dans l'API Java. API veut dire Application Programming Interface. C'est la bibliothèque de tous les savoir-faire et services de Java qui seront fournis de base avec votre compilateur Java. Nous y reviendrons très régulièrement. Les liens pour les différentes versions de l'API sont donnés dans la description. La version utilisée pour cette vidéo est la 11, sortie en septembre 2018, car c'est la dernière LTS . terme support. Les suivantes, pour l'instant, et nous sommes en novembre 2020, ne le sont pas. Nous pouvons trouver toute la documentation du JDK, l'API standard de Java, pour la version 11 à l'adresse suivante. Je donne dans la description les liens pour les autres versions de Java. Nous pouvons trouver tout plein de savoir-faire dans différents domaines. Pour cette année, ce qui nous intéressera, ce sera dans JavaBase. Puis, dans le package Java.lang, on trouve les services et savoir-faire sous-jacents à Java, ceux qui sont vraiment au cœur même de la JVM. Notons qu'il n'y ait nul besoin d'appeler ce package, puisqu'il est appelé de base par la JVM. Il serait trop long de tous les détailler. Néanmoins, voici quelques services et savoir-faire qui pourront vous être utiles. Long, Boolean, Byte, Character, Integer et Double sont ce qu'on appelle des classes enveloppantes, des wrappers. Mais cela est notre histoire, qui se racontait une autre fois. Néanmoins, on peut trouver des informations utiles, comme par exemple dans Integer, on trouve les constantes MaxValue et MinValue, ainsi que par exemple ParseInt, qui permet de convertir une chaîne de caractère en un Int. Dans Java.lang.mat, on retrouve des constantes comme Pi et on retrouve plein de savoir-faire sur la manipulation des doubles, comme des cosinus, des sinus, des valeurs absolues, des logarithmes, tout ce qui est en lien avec le calcul numérique. Il existe plein d'autres savoir-faire et qui seront abordés dans les prochaines années. Notons que dans le package base de Java, nous trouvons aussi d'autres packages, comme par exemple pour la programmation réseau, pour la sécurité, pour la manipulation du temps et plein d'autres bibliothèques de programmation. Il est impossible, bien évidemment, de tout lister, de tout connaître par cœur. C'est pour cela qu'il faut régulièrement consulter la documentation pour retrouver des services. Quelques autres exemples. On trouve la manipulation de fichiers XML, des outils pour la cryptographie, enfin des outils pour la compression de données. Maintenant, passons à Eclipse pour voir comment utiliser ces savoir-faire. Dans cette version d'Eclipse, j'ai changé l'apparence de la thématique pour être plus proche de la version de Sublime Texte. Mettons-nous dans un endroit quelconque de notre code. Nous avons ici déclaré Ubig. En tapant le nom . Eclipse nous propose tous les services disponibles pour un BigDécimal. Et nous trouvons ici à droite la documentation. Par exemple, pour la multiplication, multiplier un BigDécimal avec un autre. Avec un double clic, Eclipse nous propose de compléter avec des valeurs qui pensent voir être utiles. Bien évidemment, vous pouvez mettre les valeurs que vous souhaitez. Pour avoir cette complétion automatique, le raccourci clavier est en contrôle espace. Il vous propose directement l'utilisation des savoir-faire de votre code ou des variables. Il vous propose aussi des raccourcis pour des structures de contrôle qui seront vues dans les prochaines séances. Une petite astuce, Eclipse propose un raccourci clavier. On écrit Systout, puis contrôle espace et nous obtenons System.out.println. Mais regardons ce qu'il y a dans System.out. Si nous faisons contrôle espace, nous voyons ici des savoir-faire comme certains print ou des write, etc. Nous reviendrons dessus à la prochaine séance. Pour la classe mat, nous écrivons mat. Nous avons là la liste de tous les savoir-faire proposés par le package mat. Prenons par exemple le log. Nous avons ici la description du savoir-faire et aussi une description de la valeur de retour. Prenons une petite pause pour bien intégrer tout ce que nous venons de voir. ... 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 Il est vrai que l'API de Java est certainement dans les plus importantes des langages de programmation. Et les auteurs, nombreux, y travaillent depuis ses débuts, c'est-à-dire environ 1995. Mais fort heureusement, ils n'ont pas eu à écrire eux-mêmes le code HTML pour la documentation. En effet, comme pour un nombre croissant de langages de programmation, Java possède un générateur automatique de documentation. Celui-ci s'appelle JavaDog. Nous avions précédemment vu que nous pouvions rajouter des commentaires dans le texte. Les éditeurs, généralement, affichent les commentaires dans une police ou une couleur spéciale. Ici, par exemple, sous Eclipse, c'est grisé. Les doubles slash permettent d'insérer une ligne de commentaires, soit directement sur une ligne, soit derrière une instruction. On peut rajouter plusieurs lignes de commentaires avec slash étoile. Mais attention, au premier étoile slash, ce sera la fin des commentaires. Ici, c'est donc plus du commentaire, ce qui pourrait être mal interprété par le compilateur Java. Il faut donc faire attention lorsqu'on imbrique des commentaires. Pour rédiger la documentation HTML des codes, il est possible de rajouter des commentaires au-dessus des classes, des savoir-faire et des constantes. Mais en rajoutant une étoile après celle d'ouverture. Prenons ce petit exemple. Rajoutons une description de notre constante. Puis rajoutons une autre description de notre méthode qui, ici, sert juste à dédoubler un entier. Exécutons maintenant javadoc sur notre fichier afin de générer la documentation. Nous voyons la création de fichiers HTML pour la documentation de notre programme. Nous pouvons remarquer que les fichiers HTML générés sont dans le même dossier que notre fichier .java. Nous verrons bientôt comment choisir une place plus judicieuse. Lançons un navigateur Internet sur le fichier index.html. Nous voyons bien la description de notre constante. Nous pouvons aussi constater qu'il n'y a pas de description pour notre méthode double note. Attention ! Javadoc ne génère pas par défaut de description pour les méthodes non publiques. Il faut donc déclarer que notre méthode double note soit publique. On relance javadoc. Effectons une mise à jour du navigateur. Touche F5 généralement. Nous voyons bien maintenant apparaître la documentation de la méthode double note. Nous reviendrons plus en détail sur ce mot-clé public dans le cours de programmation orientée objet. Peut-on mettre en forme cette documentation ? Rappelons quelques balises HTML. B c'est pour mettre une partie du texte en gras. Href est pour indiquer un hyperlien. Pour le paramètre Href, on donne l'URL sur le site web qu'on veut pointer. B est pour définir des paragraphes. Code, très utile, permet d'encadrer un extrait de code Java. Petite remarque, si la ligne ne commence pas par un caractère étoile, alors les espaces ne sont plus supprimés. Rappelons quelques codes de caractères spéciaux HTML. Le code 64 est pour l'arroase. Les codes 123 et 125 sont pour les accolades ouvertes et fermées. Modifions un peu notre documentation. Nous avons rajouté une description de notre classe où nous avons mis en gras le nom de javadoc. Nous rajoutons dans la description de la constante monpi, un lien, une URL, va à la page wikipédia de la vraie constante mathématique pi. Enfin, pour la méthode double note, nous rajoutons un saut de paragraphe, ainsi qu'un code décrivant comment utiliser la méthode. Relançons javadoc. Une mise à jour de la page web. Nous voyons maintenant ici une description de la classe. La première ligne sert pour la description de la constante monpi. La suite est donnée ici, où on peut cliquer sur le lien aménant à la page wikipédia de pi. Pour la méthode de double note, on peut remarquer l'affichage avec les autres paragraphes. Comment documenter des composantes importantes de mes codes, par exemple les paramètres d'une méthode ? Pour ce faire, on peut utiliser des tags particuliers qui commencent par arrobas et qui seront interprétés par javadoc. Pour les paramètres, par exemple, nous avons un param qui prend la forme. Les balises prédéfinies par javadoc permettent de fournir des informations plus précises sur des composants particuliers de nos codes. Ces balises sont définies pour un ou plusieurs types d'éléments. Le format général est donc une description du composant, puis les tags prédéfinis. Attention ! Un caractère arrobas en début de ligne est interprété comme une balise, un tag. Si un tel caractère doit apparaître en début de ligne dans la description, il faut utiliser le code spécial vu précédemment. Maintenant, voyons cela sur un exemple en lieu et place d'un interminable laïus. Pour la méthode de double note, nous avons rajouté deux balises. La première permet de décrire le paramètre de la méthode, ici une note. En général, ce tag permet de documenter un paramètre d'une méthode et il doit être utilisé uniquement pour un élément de la méthode. Par exemple, si nous avions écrit à la place d'une note Toto, relançons javadoc, nous voyons aussi un message d'erreur. Ce n'est qu'un warning, donc le code pourra être bien exécuté et la documentation générée, mais cela indique bien un problème. Reprenons une documentation normale, la seconde balise permet de décrire la valeur résultante, ce qui est renvoyé par le savoir-faire. Relançons javadoc. Nous voyons bien ici la documentation sur le paramètre ainsi que sur la valeur de retour. Aussi, il ne faut pas mettre un caractère tiré entre le nom du paramètre et la description, puisque l'outil en ajoute un automatiquement. Il est cependant possible d'aligner les descriptions de plusieurs paramètres en utilisant des espaces afin de faciliter la lecture. Aussi, par convention, les paramètres doivent être décrits dans leur ordre dans la signature de la méthode décrite. Par exemple, pour la méthode de bonus-notes, nous avons deux paramètres, l'un de notes, l'un de bonus, et nous mettons les balises dans l'ordre des paramètres. Attention, les tags, les balises, doivent obligatoirement être placés en début de ligne, après d'éventuels blancs ou un caractère étoile. Et, comme dans tout Java, ils sont sensibles à la casse. Donc, si nous écrivons arrobas param en majuscule, ce ne sera pas la balise d'un paramètre. Relançons javadoc, effectuons une mise à jour, et nous pouvons constater la disparition du paramètre. Le tag, atReturn, est unique. Bien sûr, il ne faut pas utiliser ce tag pour des méthodes ne possédant pas de valeur de retour. Voyons pour un exemple. La méthode test est une procédure qu'elle ne renvoie rien. Nous ne pouvons donc pas indiquer la valeur de retour puisqu'il n'y en a pas. Relançons javadoc, et nous pouvons constater un warning. indiquant qu'il y a une erreur sur le retour. Existe-t-il d'autres balises ? Pour une classe, on peut rajouter la balise auteur, qui indique qui a écrit le code. Par exemple, pour préciser plusieurs auteurs, il est possible d'utiliser plusieurs fois le tag auteur. Les noms seront séparés par des virgules. On peut aussi préciser un numéro de version, avec la balise adversion. Il ne doit y avoir qu'un seul tag version pour un commentaire. Par défaut, javadoc ne génère rien pour cette balise. Il est nécessaire de demander sa prise en compte avec l'option moins version de la commande javadoc. De même pour auteur. Voyons cela en relançant javadoc avec les deux options suspensionnées. Et nous voyons les numéros de version et l'auteur du code. Notons que les tags version et auteur ne sont disponibles que pour les classes. Ils ne doivent pas apparaître par exemple pour les méthodes. Relançons javadoc. Nous voyons le warning sur le tag auteur. Il est néanmoins possible d'utiliser ce tag pour d'autres éléments du code que la classe, en rajoutant à la commande javadoc l'option suivante. Celle-ci indique que pour le tag auteur, on l'autorise pour tous les éléments du code et l'affichage sera auteur. Exécutons et nous pouvons maintenant constater que nous avons rajouté un auteur pour le code. Cela fonctionne aussi de même pour les numéros de version. Un autre tag, since, indique à partir de quelle version de Java, l'élément, la constante, le savoir-faire, a été rajouté au code. Relançons javadoc. Nous pouvons maintenant voir depuis quelle version le code a été rajouté. Finalement, le tag atsy permet de définir un renvoi vers une autre entité incluse dans la documentation de type javadoc ou vers une url. Les formats, listes non exhaustives, sont les suivants. Directement un nom d'une entité, un savoir-faire ou une constante, la méthode avec ses paramètres ou une url. Voyons un exemple pour notre méthode double note. Je fais ici un renvoi vers bonus note, un renvoi en indiquant les paramètres, un renvoi en mettant un petit texte ou en mettant une url. Relançons javadoc. Nous avons ici les différents affichages. Directement la méthode, la méthode avec ses paramètres, notre petit texte ou ici une url. Attention au warning quand la documentation ne respecte pas la norme javadoc. Par exemple, en rajoutant un renvoi sur une méthode qui n'existe pas. Par exemple, bonus note avec trop de E. Javadoc nous indique que la référence n'est pas trouvée. Autre exemple, nous indiquons pas les bons paramètres de la méthode. Javadoc nous indique qu'il n'est pas capable de retrouver une méthode avec un paramètre ici de type float. Remarquons l'utilisation du caractère dièse devant le nom de l'élément pour avoir l'affichage des paramètres. Pour insérer n'importe où dans la documentation un renvoi vers une entité, il faut utiliser le tag addLink avec le nom de l'identité. Voici un petit exemple pour notre méthode bonus note. On indique ici une petite liste HTML avec un renvoi vers double note ou directement avec ses paramètres, notant l'utilisation du caractère dièse. On peut aussi faire un renvoi vers une constante et on peut directement lire la valeur de la constante avec un dernier tag qui est addValue. Relançons javadoc, on voit sur le navigateur un renvoi vers la méthode double note ou encore ici avec les paramètres pour la constante avec ici directement la valeur que nous avions indiqué tout à l'heure. Notons qu'avec le renvoi, on peut modifier le contenu du texte en mettant le texte utilisateur derrière le renvoi à l'entité. On peut voir ici qu'on a modifié le texte mais qu'il renvoie tout de même sur la méthode double note. Enfin, il est possible de placer la documentation dans un dossier à part, appelons-le doc. Créons le dossier makeDir doc. Pour ce faire, il faut rajouter l'option "-d", avec le chemin du dossier où l'on peut placer la documentation. Pour notre fichier exemple.java, nous rajoutons pour l'appel de javadoc l'option "-d doc". Entrons dans le sous-dossier doc, nous retrouvons les fichiers générés par javadoc. Cela permet de séparer les fichiers sources java de la documentation. Il existe beaucoup d'options pour javadoc. Regardons un peu en tapant javadoc "-help", il serait trop laborieux de tout décrire. Il en va de même pour tous les autres tags existant en javadoc. Notons que la documentation peut servir en génie logiciel et dans les méthodes formelles. Par exemple, pour préciser quels seront les tests unitaires à effectuer, ou bien quelles seront les propriétés logiques exigées pour un résultat. Pour se familiariser à l'écriture de projets plus conséquent, il faut prendre au plus tôt l'habitude de documenter les codes. Dans les prochains cours, sauf exception, nous donnerons toujours des codes documentés. Et il sera demandé pour les exercices de documenter par vous-même vos propres codes. Pour finir, notons qu'il existe plein d'autres tags et d'options pour javadoc, ainsi que quelques limitations et conventions. Vous trouverez plus de détails dans les liens donnés dans la description ci-dessous. À propos des limitations de nommage, quelles sont-elles ? Java impose quelques limitations pour les noms des variables et des méthodes. 1. La première lettre du nom de l'identificateur doit être une lettre comprise entre A et Z, ou bien un caractère unicode, ou bien le caractère monétaire $ ou celui du soulignement. 2. La première lettre du nom peut être suivie par une combinaison de lettres, de chiffres $ ou encore une fois le caractère de soulignement. Exemple de nom, mais pas recommandé, cb3$, $c1$, etc. 3. Les noms des identificateurs ne peuvent pas contenir des espaces ou des symboles tels que plus ou d'autres opérandes, ou bien encore le symbole de copyright. 4. Les noms ne peuvent pas utiliser les mots clés. 5. Enfin, les noms sont sensibles à la casse. Par exemple, intvar avec le V majuscule est différent de intvar où tout est en majuscule. 5. Mais il est inutile de trop s'attarder sur ces limitations. En effet, le compilateur Java indiquera si le nom de la variable est valide syntaxiquement ou non. Par contre, il est fortement conseillé de donner des noms explicites sur l'utilité de la variable, de donner des noms cohérents. Par exemple, lors d'un mauvais copié-collé d'un programme, on peut se retrouver, par des gardes, avec une méthode « compter étudiant » pour en réalité compter autre chose. Autre exemple, une variable qui s'appellerait cb3$ n'est pas très informatif. On dit qu'un nom doit être expressif, c'est-à-dire rendant compréhensible son rôle dans le code. On trouve un contre-exemple célèbre, les variables i, j, k, qui sont fréquemment utilisées comme compteur auxiliaire. Cela vient naturellement des mathématiques où les indices sont communément notés i, j, k. Puis-je appeler mes méthodes et mes variables comme je l'entends ? À l'imitation de nommage, oui. Néanmoins, et même si ce n'est pas strictement obligatoire, il faut vraiment prendre l'habitude de respecter les conventions de nommage. Celles-ci ont pourront l'aider à identifier, dans les codes Java, le rôle des méthodes, des variables, des paramètres, etc. Une convention très importante est que la première lettre d'un nom de variable peut être minuscule. Puis la première lettre de chaque mot composant le nom de la variable doit être en majuscule. Par exemple, compteur de mots, le C est en minuscule, D en majuscule et M en majuscule. Ou bien indice sur les écarts, I majuscule, S majuscule, L majuscule et enfin E majuscule. Notons que le nom d'une constante doit être majuscule et les mots composant le nom d'une constante doivent être séparés par un caractère de soulignement. Par exemple, PI est en majuscule, autre exemple, nombre d'étudiants, NB en majuscule, le caractère de soulignement, étudiant, le tout en majuscule. Notons que la convention pour les noms des méthodes est identique à celle des variables. Pour le nom des classes, la première lettre de chaque mot composant le nom de la classe doit être majuscule. Les noms des classes doivent être des noms. Par exemple, programme LO avec un P majuscule et un H majuscule. Pour les méthodes, leurs noms doivent avoir la forme verbe-nom. Par exemple, calcul moyen étudiant avec un M majuscule et un E majuscule. Affiche d'un étudiant avec un D majuscule et un E majuscule. La déclaration des constantes doit utiliser les modificateurs public, final et statique. Nous reviendrons sur leur sens prochainement. Par exemple, public final statique PI vaut 3,14. Nous rappelons que les constantes doivent avoir toutes leurs lettres en majuscule. Quelques règles pour la création de fichiers sources Java. Les fichiers doivent avoir l'extension Java, bien évidemment. Le fichier source peut avoir plusieurs déclarations de classe, mais juste une peut être publique. Et celle-ci doit être de même nom que le fichier. Si le fichier source ne contient aucune classe publique, alors le nom du fichier peut être différent des noms des classes de ce fichier. Le code du fichier source peut utiliser le mot-clé importe pour spécifier les dépendances avec des classes externes. Mais celles-ci doivent être saisies en début de fichier, à l'exception des commentaires et lignes vides. D'autres conventions existent sur des éléments de programmation objets et de packages modules. Mais cela est une autre histoire. Qu'est-ce que se raconter une autre fois ? Allons un peu nous digourdir les jambes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'exercer ? Je vous propose les exercices de la feuille de TP donnés dans la description ci-dessous. Pourriez-vous synthétiser ? Voici un petit récapitulatif des notions abordées aujourd'hui avec des time-codes. Premièrement, nous avons analysé quels étaient les types primitifs de Java. Les valeurs de vérité, les booléens, les caractères, puis les entiers signés, de la représentation de machine la plus petite à la plus grande, c'est-à-dire byte, short, int et enfin long. Enfin, nous avons les décimaux à virgule flottantes, les float à précision simple et les doubles pour la double précision. Ceux-ci servent à approximer les irrationnels. Pour tous ces types, nous avons pu définir les bornes ainsi que les conversions automatiques proposées par le compilateur Java entre ces types. Nous avons aussi pu constater que les approximations sur les flottants rendaient la manipulation de ces types numériques délicate. Nous avons aussi listé les opérateurs primitifs manipulant tous ces types. Nous avons rappelé ce qu'était la division euclidienne. Pour passer outre les problématiques de débordement, nous avons brièvement étudié les big integers ainsi que les big décimales qui permettent d'avoir des valeurs sans bornes mais qui sont plus difficiles à programmer. Du fait d'un grand nombre de types, nous pouvons laisser le soin au compilateur Java de trouver, d'inférer le type d'une variable grâce au mot-clé phare. Tous ces types et savoir-faire et services sont décrits dans l'API Java, le JDK, le Java Development Kit. Nous avons commencé à étudier comment documenter les codes grâce à l'outil JavaDoc. Quel est le format des commentaires et quelle balise tag il faut rajouter pour décrire certaines entités composantes du code, notamment les paramètres. Enfin, nous avons étudié les limitations et conventions de nommage, comment nommer les différentes entités de nos codes, les méthodes, les paramètres, les variables, etc. Et pour la suite ? Dans la prochaine séance, nous approfondirons notre étude sur la documentation en recherchant des informations dans l'API standard de Java. Nous prendrons comme exemple la lecture de données au clavier et donc comment interagir le plus simplement possible avec un programme Java Knife. En outre, nous considérerons comment varier ses interactions avec des structures de contrôle appelées conditionnelles. A très bientôt ! On n'insistera jamais assez, mais pour aller de l'avant en programmation, il faut pratiquer régulièrement. Vous pourrez toujours regarder des tutoriels de tennis. Tant que vous n'irez pas sur un cours raquette en main, vous ne pourrez pas dire que vous avez joué au tennis. Allez, à très bientôt !